Allo tout le monde, ça va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de grossesse semaine 32 à 34, je suis dans ma 34e semaine, genre à moitié puis il y a quand même pas mal de choses qui sont passées depuis la dernière fois mais en fait c'est que j'ai eu deux suivis, alors il y a des petits trucs qui ont changé donc dans le dernier vlog, je vous avais parlé que j'avais peur, ma crainte c'était qu'il y avait la tête en haut je savais pas comment il était positionné en fait, c'était vraiment ça qui m'inquiétait puis à mon rendez-vous de suivi de 32 semaines, j'ai dit, j'aimerais savoir comment il est placé mais de toute façon on commençait à regarder vers 32 semaines en touchant sur mon ventre, juste en touchant le ventre, ils peuvent savoir comment il est placé puis comme, tu t'inquiètes pour rien, sa tête est très basse donc elle touchait là, c'était vraiment comme, c'est fou là c'est genre plus que le bas de ma bédaine puis elle pesait puis elle disait, elle a sa tête, j'étais comme, oh mon dieu c'était pour ça que, parce que moi dans le fond je m'inquiétais parce que je sentais des coups proches du nombril mais Jaden, ses pieds, je les sentais vraiment haut quand je les sentais durant ma, tu sais, supposons après 30 semaines je sentais ses pieds vraiment haut parce qu'il était placé de tête en bas puis ses pieds, il était comme en haut sur le côté mais là, j'étais juste, est-ce qu'il a la tête en bas puis il est comme pas mal bas puis c'est pour ça que je le sens genre à ce niveau là ou, tu sais, c'est parce qu'il est placé en siège genre, je sais pas fait qu'en fin de compte, il avait la tête déjà très basse et c'est pourquoi je sentais ses pieds comme au niveau du nombril puis j'ai eu un suivi hier puis il était encore, donc en 34 semaines et quelques il était encore la tête très bas et il est vraiment placé comme au milieu c'est drôle à dire parce que Jaden, je le sentais tellement d'un côté mais lui, il est vraiment placé plus au milieu en tout cas, fait que c'est comme ça que Maverick est placée puis je suis tellement contente puis là, elle m'a dit, tu sais, quand j'étais à 32 semaines elle m'a dit, tu sais, la majorité du temps quand il a la tête aussi basse que ça il va pas se retourner ça peut arriver là mais, tu sais, il va pas se retourner puis, tu sais, à 34 semaines il était encore la tête en bas fait que je suis tellement contente là, ça c'était mon stress comme la césarienne peu importe là genre, c'était un stress pour moi fait que je suis contente de savoir qu'il y a la tête en bas c'est, tu sais, ça c'est juste un ça va dans la bonne direction pour accoucher par voie naturelle une deuxième fois donc ça c'était pour pour mes suivis côté poids, ben je suis comme la la courbe normale je sais plus à combien je suis rendue parce que j'avais comme perdu du poids au début, vous savez, avec Weight Watchers fait que je sais pas à combien je suis rendue je sais juste que je suis moins de poids encore que à la fin, là, quand que j'ai eu mon suivi, je pense c'était à 38 semaines que j'avais eu mon dernier suivi ben, je sais combien je pesais, tu sais avec Jaden, mais je suis encore en bas de ça fait que je sais juste que je suis la moyenne environ de une livre par semaine puis j'étais un peu stressée cette fois-ci à mon rendez-vous de 34 semaines parce que mes pieds ont vraiment gonflé je ne peux plus mettre mes sandales genre jusqu'au bout, là qu'on voit tous mes orteils sortir je ne peux plus ils sont vraiment gonflés mes doigts aussi sont gonflés d'ailleurs, il faudrait que j'enlève mes bagues en vrai, je ne veux pas les enlever mais bon c'est ça, il faut que je les enlève j'ai vraiment gonflé je fais beaucoup de rétention d'eau donc avant que je me pèse je me disais ça se peut que tu aies pris beaucoup de poids à cause de ça mais non en fait, en deux semaines j'avais pris deux livres donc la moyenne qui dit c'est une livre par semaine alors je suis quand même là-dedans la grosseur de ma bédaine encore hier ma hauteur éthérine est plus grande que mon nombre de semaines pas de beaucoup genre de deux environ mais tu sais ça se maintient j'ai mentionné que dans le fond depuis deux semaines j'ai vraiment des douleurs en bas de la bédaine comme sur les côtés puis comme au bassin puis je l'ai mentionné parce que j'ai pas vraiment ressenti ça à Jaden mais là je le ressens vraiment j'ai de la misère supposons que je suis couchée dans mon lit le soir juste me tourner ça me fait mal ça me tire ça je sais vraiment pas comme si sa tête appuyait tellement bas que ça me fait mal il m'a dit que ça arrive souvent en deuxième grossesse que il m'expliquait les ligaments et tout ça le bassin c'est on peut sentir encore plus des douleurs là fait que en tout cas j'ai des douleurs comme à ce niveau-là puis c'est pas vraiment confortable on dirait que des fois comme quand il donne des coups de pied je sens aussi sa tête genre vraiment basse me donner des coups c'est tu sais c'est vraiment bas côté contraction j'en ai pas j'en ai pas vraiment à part parfois quand j'allais à Jaden j'ai une contraction douloureuse mais c'est très peu supposant en deux semaines c'était arrivé deux fois parce que j'allais toujours Jaden je l'allais vraiment moins par exemple j'allais une à deux fois par jour parfois il veut juste une fois le matin et c'est tout donc ça dépend comme hier c'était trois fois ça dépend vraiment des jours mais je l'allais encore maintenant mes rendez-vous mon prochain est dans deux semaines mais tous mes autres rendez-vous sont environ à la semaine pour m'en suivre au médecin j'ai mes rendez-vous jusqu'à la fin ma date prévue d'accouchement est le 12 selon la majorité des échographies selon la première échographie c'est le 19 septembre elle doit se fier au 19 septembre parce que ils se sont dit qu'ils se fiaient à l'échographie dating donc mais t'sais c'est sûr je suis accouchée avant le 19 septembre genre c'est impossible t'sais en tout cas mais sinon j'ai mes rendez-vous jusqu'au 19 septembre fait que c'est ça tous mes rendez-vous sont pris puis on dirait que ça rend le tout encore plus réel là elle m'a dit qu'au prochain rendez-vous donc je vais être à 36 semaines elle va commencer à vérifier à faire les examens donc je pense justement je pense que c'est le streptococque qui vérifie puis elle va commencer à vérifier le code fait que je suis intriguée mais t'sais ça veut tellement rien dire parce qu'à Jaden j'étais comme zéro ouverte puis j'ai perdu mes os puis t'sais genre moi je pensais dépasser mon terme mais non en tout cas c'est que ça veut rien dire mais c'est quand même toujours intéressant à savoir donc je pourrais vous dire que j'ai de la difficulté de plus en plus à dormir parce que je suis juste comme pas confortable et je vais vous faire une vidéo justement sur des trucs de position comment dormir enceinte parce que j'ai des petits trucs qui m'aident puis ça m'aide vraiment parce que sérieux j'avais vraiment de la difficulté à dormir depuis un petit bout qu'est-ce qui est spécial cette process-ci c'est que à Jaden je sentais vraiment les coups t'sais je sentais ses coups de pied t'sais je sentais vraiment les coups mais à ma vraie je sens vraiment les mouvements de son corps genre je me rappelle pas avoir senti ça comme ça à Jaden mais supposons souvent c'est que ça arrive quand je vais être couché pour dormir mais là il bouge mais je sens ses fesses je sens tout le mouvement de son corps au complet mais je me rappelle tellement pas avoir senti ça à Jaden que ça fait vraiment spécial je sens vraiment la façon qui bouge genre tous les mouvements du corps fait qu'en tout cas je me rappelle pas de ça d'avoir vécu ça à Jaden je me rappelle juste genre des coups qu'il donnait mais en tout cas je sens ça à ma vraie puis c'est vraiment spécial bon j'ai décidé de finir en vous parlant de mon plan de naissance parce qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé une naissance ça se planifie pas je le sais je l'ai vécu à mon premier accouchement mais on peut avoir des idéaux dans notre tête puis vouloir que c'est ça qui arrive donc je vais quand même vous partager mon plan de naissance si vous écoutez mon récit d'accouchement à Jaden vous savez que j'ai pris l'épidural tu sais que j'avais perdu mes os j'avais zéro travail de commencer puis que tout a comme déboulé super rapidement puis que j'avais des douleurs intenses j'avais des douleurs vraiment intenses et que je me suis mis à vomir ma vie donc je déteste au plus haut point vomir je pense que j'ai vomi genre 5-6 fois ça goûtait le métal c'était vraiment dégueulasse puis que mes contractions étaient très 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 rapprochées bref vous écoutez mon récit d'accouchement si vous voulez voir mais bref c'est ce qui avait fait que j'ai fini par prendre l'épidural parce que mon dieu on dirait que mon coeur j'étais même pas capable de me tenir debout que je shakais tellement genre j'aurais tombé à terre dans l'idéal j'aimerais ne pas prendre l'épidural cette fois-ci ça c'est un choix personnel la dernière fois que je l'ai pris mais c'est ça au moins je suis contente parce que qu'est-ce qui me fait peur des fois de l'épidural c'est que tu peux tu vas pas sentir nécessairement quand tu pousses puis c'est important de sentir quand tu pousses euh ouais c'est ça mais j'ai l'impression comme que c'était pas très fort ou je sais pas trop parce que moi j'ai tout senti genre je sentais pas mal puis j'ai tout senti comment je poussais alors je suis vraiment contente d'avoir senti quand même la première fois ça me fait moins peur de dire que si je prends l'épidural peut-être je vais quand même sentir quand que je pousse mais euh bon bref j'aimerais ne pas ne pas l'affronte cette fois-ci puis euh c'est c'est que dans mon idéal j'aimerais avoir du travail de commencer avant d'aller à l'hôpital tu sais quand j'étais arrivée puis j'étais comme à zéro genre c'est un petit peu plate j'aimerais ça comme j'aimerais ça pouvoir vivre le travail avant genre de me rendre mais ça j'ai aucun contrôle là-dessus mais en tout cas tout ça pour dire que j'aimerais ne pas prendre l'épidural puis peut-être comme essayer je sais pas tu sais les points de pression ces trucs-là là et j'ai juste comme les seules choses que j'allais faire mon premier accouchement c'est aller dans le bain tourbillon ce que je veux refaire parce que ça fait du bien mais ça fait vraiment faire avancer aussi le travail donc c'est ça j'aimerais faire encore du bain tourbillon c'est sûr à 100% que je vais allaiter comme c'est même pas une question pour moi là vous savez j'allais être encore Jaden donc je sais que je peux produire du lait très 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 peu de femmes ne peuvent ne pas produire du lait juste pour vous donner une idée mais donc c'est sûr que je vais allaiter si vous vous rappelez de mes débuts d'allaitement avec Jaden j'ai dû utiliser la tête reine pendant 4 mois parce qu'il n'était pas capable et de tirer mon lait 3 fois par jour j'espère que ça sera pas le cas cette fois-ci mais s'il faut ça pour que j'allaiter je le ferai pareil mais bon ça c'est mon mon idéal donc je vais allaiter je vais aller dans le main tourbillon j'aimerais ne pas prendre l'épidural puis c'est c'est pas mal ça on m'a demandé si je voulais filmer mon accouchement je vais faire comme avec Jaden il y a des bouts que j'ai filmé que vous n'avez pas vu parce que c'est ça on le garde privé mais j'ai quand même fait un vlog le jour de mon accouchement j'avais vraiment très peu vlogué je suis un petit peu déçu de ça mais j'arrêtais pas de vomir puis je tremblais tout le temps fait que c'était comme non je me sentais pas dans le mood fait que c'est sûr que j'aimerais vloguer cette fois-ci ce que je peux je vous vloguerai pas 30 minutes on s'entend mais juste pour vous partager un peu donc voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour ces semaines-ci et que la prochaine fois quand on va se revoir je vais attendre c'est ça mon prochain suivi au médecin pour vous parler s'il y a du travail de commencer tout ça ah c'est excitant tout ça ouais fait que c'est pas mal ça si vous avez des questions vous pouvez me les laisser en commentaire ça me fait plaisir de répondre puis on se revoit bientôt bye tout le monde on se revoit bientôt